Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. N'hésite pas à me suivre sur Insta et à t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre tout ce que je fais et donner de la force, c'est très important. Aujourd'hui, le sujet, on va parler de MyProtein, d'accord ? Parce que eux-là, ils sont vraiment chauds en ce moment. Alors, pour rappel, j'ai passé une petite commande de MyProtein il y a quelques mois. C'était juste avant le deuxième confinement, il me semble. J'étais agréablement surpris par la qualité des produits. Après, voilà, dans ma commande, je ne vais pas te mentir, j'ai pris les produits qui coûtent quasiment le plus cher de MyProtein et les plus raffinés, on va dire. Je n'ai pas pris de la merde. Bon, mise à part, je me suis fait plaisir, d'accord ? J'ai pris des petits bonbons, les Maltesers protéinés. C'était pas mal, c'était vraiment bon. Mais au niveau OuaisProtein, il me semble que j'ai pris... J'ai pris quoi déjà ? Attends, je vais te dire ça. Alors, oui, j'ai pris de la Ouais Native avec du collagène marin. À savoir, le collagène marin, c'est le collagène le plus cher. Il y a le collagène normal et collagène marin. Enfin, j'ai pris aussi de la farine d'avoine pour mélanger ma Ouais avec la farine d'avoine, mettre une banane dedans ou mettre des fruits rouges et me créer un booster, enfin un booster, un gainer maison, d'accord ? Ça, c'était ma commande, ma commande MyProtein. Et honnêtement, j'en suis satisfait de fou. Je suis satisfait et je suis content de ce que j'ai acheté. Maintenant, le vrai sujet de cette vidéo, pourquoi MyProtein va tout niquer, d'accord ? À partir de 2021, pourquoi selon moi, ils vont tout niquer ? Déjà, il y a plusieurs choses. MyProtein, de base, c'était le numéro 1. De base, de base, à la base même de tout. Là, je ne sais pas qui est le numéro 1, honnêtement. Mais pour moi, MyProtein, avant, c'était le numéro 1. C'est la marque de compléments qui a ramené les premiers influenceurs, entre guillemets. Les premiers sponsors où ils montraient ouvertement. C'est la salle où, dans les salons du fitness, ils étaient présents. Et tout le monde courait vers eux parce que c'était impressionnant. Et on va dire, eux, ils ont participé à l'évolution du fit game français, ok ? MyProtein était assis sur le trône du numéro 1 pendant un certain nombre d'années, ok ? On ne va pas se mentir, ils étaient là, ils étaient en place. Tout le monde connaissait MyProtein, tout le monde ne parlait que de ça. Et c'était la référence en complément alimentaire. Ensuite, les autres marques, ils ont compris qu'il fallait prendre des personnes et les mettre dans un statut influenceur pour vendre et pour le marketing, d'accord ? Pour la marque, c'était bien et pour l'ego de l'athlète, c'était bien et ça générait des ventes. Ce phénomène-là a créé, on va dire, de la concurrence directe entre les marques de compléments. Et aussi, MyProtein est tombé sur beaucoup de bad buzz, tu vois ? Que oui, la protéine m'est fallue aux toilettes, oui, je la digère mal, MyProtein ceci, MyProtein cela. Voilà, ils ont connu un bad buzz vraiment incroyable, MyProtein. Ce qui a fait que la marque s'est effacée pendant plusieurs mois, voire quelques années, tu vois ? On va dire pendant un an, il me semble, pendant un an, MyProtein, j'en t'entendais plus parler, tu as des influenceurs qui disaient, oui, j'ai travaillé avec eux, ils ne m'ont pas respecté, tu as des gens qui n'étaient pas satisfait des compléments, c'était incroyable. Surtout avec l'arrivée de Proziz, MyProtein, si tu veux, était resté dans un petit coin. Suite à ça, ils ont changé le logo, ils ont changé l'image de la marque, ils ont changé l'emballage de leur complément et ils se sont dit, aujourd'hui on va faire du sale. Ils se sont dit ça et ils ont vraiment fait du sale. Et quand j'ai acheté les compléments, la marque avait déjà changé, ce n'était plus la même marque déjà. Je ne sais pas si en interne, il y a eu beaucoup de changements, mais ce n'était plus la même marque. La qualité du service est toujours aussi rapide qu'avant, mais tu vois, les emballages, il y a quelque chose de nouveau. Même au niveau des goûts, ils ont toujours plusieurs goûts, ils ont intégré tout ce qui est WeNative, le collagène marin, en fait, ils ont intégré des vrais produits. Ok ? Des vraies références. Et même niveau influenceurs, en fait, MyProtein, ils refont ce qu'ils ont fait avant. Ils repartent sur la base qui marche, prendre des gros influenceurs, des influenceurs pionniers, des influenceurs qui sont connus en France pour faire grossir la marque. Après, en France et dans le monde aussi, ok ? Mais comme là, c'est une chaîne française, on va parler de la France, je sais qu'il bosse avec Sao Nelson, d'accord ? J'ai pu faire des vidéos de boxe pour lui. Si tu le suis un peu sur Instagram, si tu me suis, tu peux voir que le monde a travaillé sur quelques projets en boxe. Il m'a fait goûter des compléments. C'est incroyable ! Notamment des barres de céréales et de la whey. En fait, la whey, on dirait du candy-up. C'est incroyable ! Franchement, je ne fais pas de la pub. Tu vois, je ne fais pas de la pub. Tu sais, moi, je dis les choses. C'est une chaîne où on parle, on rigole, je fais tout. Mais ce qui m'a fait goûter, c'est incroyable. J'ai dit, c'est MyProtein qui fait ça. Il m'a dit, ouais, mon frère. Franchement, ils sont forts. Ils sont vraiment forts. MyProtein, ils ont compris. Ils font des compléments qui sont bons. Je me rappelle, au salon du fitness, j'avais goûté un cookie protéiné. Le truc, c'était du ciment. Voilà, c'était du béton mélangé avec du gravier et de la terre. Ça, c'est un cookie protéiné de chez MyProtein. Aujourd'hui, j'ai goûté une barre de céréales. Je crois que c'était vanille, pépites de caramel et tout. C'était incroyable. C'était incroyable. Il y a une époque où quand tu mangeais tout ce qui était cookie protéiné, barre protéiné, tu sentais que tu mangeais de la pierre, tu vois. Maintenant, tu sens que... Enfin, tu as l'impression que tu manges un gâteau. Tu vois, un petit gâteau sucré, tu te fais un kiff. Mais en fait, c'est une barre protéinée. Et franchement, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et j'ai vu aussi qu'ils ont fait un partenariat avec Yedès Maxime, qui est dans la team NFC. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'ils ont fait, MyProtein. Parce que, pour rappel, Maxime de la team NFC était en partenariat avec Eric Favre. D'accord ? Eric Favre qui est une très grosse marque de compléments alimentaires. Franchement, la qualité de leurs produits est incroyable. Les prix, certes, sont un peu chers, d'accord ? Mais la qualité des produits est juste incroyable. Eric Favre est un très bon sponsor. Et un sponsor qui te fait vivre est un vrai sponsor. Un sponsor qui t'envoie en compétition et qui fait le nécessaire pour toi. D'accord ? Qui te donne un bon salaire, tout. Voilà. Ils font les choses bien. Dans ma tête, je me dis si il était prêt à quitter Eric Favre pour rejoindre mes protéines, c'est que le contrat est intéressant. Et Essane a posté un poste même en disant que voilà, Max a reçu une offre. Il a montré à Eric Favre. Et Eric Favre, eux, ils n'ont pas montré une offre plus intéressante. Et lui, il est parti au plus offrant. C'est normal. C'est un athlète connu. C'est un influenceur connu. Il a besoin de manger quelque part. Donc, il a pris le plus offrant. Et là, je me dis que MyProtein, ils mettent vraiment les moyens pour prendre les bons influenceurs. Tu vois ? Les bons athlètes et les bons influenceurs pour promouvoir leur marque. Et comme ce qu'ils font, c'est très bon. D'accord ? Parce que eux, ils ont compris. Ils ont compris qu'il faut que ce soit bon pour que le client achète. Sinon, c'est mort. Ben, eux, ils font ça. Ils font des bonnes choses. Tu vois ? C'est pour ça que je pense qu'ils vont tout niquer. Après, je sais aussi que j'ai beaucoup d'amis influenceurs. J'ai beaucoup d'amis influenceurs qui sont avec MyProtein. des gens qui ont 2 000, 3 000, 5 000 abonnés, 10 000 abonnés. Il y en a beaucoup. Ils sont avec MyProtein. C'est un truc de fou. C'est dire que MyProtein prend beaucoup de micro-influenceurs. D'accord ? Avec des petits contrats, tranquillement. On va dire qu'ils leur apportent un tout petit peu de sous. Et ils ont des gros contrats avec des gros influenceurs où, eux, je pense qu'ils ont un salaire. Je pense qu'ils ont un contrat, on va dire, où on les prend un peu plus au sérieux. Mais là, ça marche. Tu vois ? C'est ce qui marche. Et c'est ce qui fait qu'on va voir partout du MyProtein. Partout, partout, on va voir du MyProtein. Honnêtement, je pense que 2021, c'est leur année. C'est vraiment leur année. Parce qu'avec tout ce qui est confinement, avec tout ce qui est trucs comme ça, les achats en ligne, ils augmentent. Tu vois ? Ils augmentent, ils font les choses bien. Et tous les micro-influenceurs et les influenceurs de MyProtein, ils bombardent. Ils bombardent tout ce qui est post, tout ce qui est complément. Parce que je ne sais pas ce qui se passe en interne. mais ils bombardent, ils font les choses bien. Tu vois ? Ils font les choses bien. Et c'est la seule marque aujourd'hui qui arrive à bien avancer avec le Covid. Les autres marques, je les vois un peu moins. Proziz, je ne les vois pas du tout. D'ailleurs, je vois plein de personnes quitter Proziz parce que Proziz est plus devenu un Auchan, Carrefour en ligne, qu'une marque de complément. D'accord ? Parce que Proziz, leur but, c'est de s'expandre. Et ça ne me choquerait pas si un jour, je vois un magasin Proziz dans la rue. Mais MyProtein est resté fidèle à ce qu'ils font. Certes, ils ont fait une marque de vêtements, qui est très très belle aussi, franchement. En fait, ils font des trucs de ouf. Et j'ai l'impression qu'ils sont posés et ils sont dus à faire de la qualité. Et je ne sais pas s'ils sont dit ça, mais moi, c'est ce que je perçois et c'est ce que je vois. Et je me dis que s'ils continuent comme ça, franchement, ils vont faire du sale. Mais vraiment du sale. J'aimerais revenir sur un point qui est important. Quand j'ai fait ma vidéo sur MyProtein, il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'ils ont fait des commandes de MyProtein et ça s'est très mal passé, tu vois. Moi, j'invite toutes ces personnes à faire une commande et à prendre des produits de qualité. Tout ce qui est way native, pas de la way normale. Prends de la way native, prends des produits assez raffinés, assez purs et dis-moi ce que tu en penses, d'accord ? Parce que moi, j'ai eu aucun problème. Mais vraiment aucun problème avec ce que j'ai pris. Certes, il y a des produits qui ne sont pas chers chez MyProtein, il y a des way qui ne sont pas chers, qui sont accessibles. Il y a plusieurs goûts. Prends un goût que tu es sûr d'aimer, d'accord ? Prends un produit raffiné. Moi, je te conseille de la way native. Si tu veux te faire un gainer, prends la way native plus de la farine d'avoine. Tu auras un très très bon gainer et dis-moi ce que tu en penses. Et dis-moi aussi si tu arrives à bien la digérer. C'est important. Une question qu'on peut se poser, si on me propose de rejoindre leur team MyProtein, tu vois, on ne sait jamais. Dans un futur proche ou éloigné, si on me demande de rejoindre, est-ce que je le ferai ? Tout dépendra le contrat. Je ne vais pas te mentir. Si j'ai un code promo et il y a zéro suivi derrière, non, clairement, non, je n'ai pas envie. Si j'ai un code promo de 10% et que tu vois que les gros influenceurs ont des 40%, honnêtement, ce n'est pas intéressant. Parce que moi, moi, je suis honnête. Je te dirais clairement, mais va prendre le 40%. Tu vois, je sais que je vais me donner de la force, tu veux m'aider, mais prends le 40% direct. C'est soit on a tous un code promo pareil, ou soit, si ce n'est pas avantageux pour moi et pour les personnes qui me suivent, honnêtement, non, non, ça ne reviendra à rien. Mais, 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 franchement, au vu de l'évolution de la marque et dans la direction qu'ils ont choisi de prendre, je me dis que ça serait intéressant d'y réfléchir. D'accord ? Parce que MyProtein, en ce moment, ils font les choses bien. Ils font vraiment les choses bien. Et là, ils sont partis pour ne plus tomber, j'ai l'impression. Ils sont vraiment partis pour aller loin et pour revenir en tant que numéro 1 en France. Et aussi, niveau vêtements, ils sont très, très bons. Ils sont très, très bons et je ne peux rien dire par rapport à ça. Niveau vêtements, ils font du sale. déjà, niveau vêtements, si on me propose, je dirais oui, je dirais allez-y, envoyez-moi ce que vous avez, tu vois. En complément, tout dépendra du code promo, tout dépendra de toute la structure derrière. Donc, voilà pour cette vidéo. Je ne sais pas si toi aussi, tu as remarqué le changement de MyProtein, le changement de leurs produits, les changements de leur packaging, de l'image de la marque, mais beaucoup de choses ont changé. Je ne sais pas si tu as goûté dernièrement leur complément bonbon, on va dire, tout ce qui est leur way, leur way candy up ou leur barre de cereal. Je t'invite à le faire, c'est vraiment bon ce qu'ils ont fait. C'est vraiment, vraiment bon, c'est excellent. Sao, il m'a mis bien, il m'a fait goûter, il m'a mis vraiment bien. C'est un bon, franchement, c'est un bon. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un like et un commentaire à t'abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram. Et qui sait, peut-être qu'on va travailler avec MyProtein si tout va bien. Mais pour ça, il faut t'abonner, sinon, on va rester là à faire des vidéos et on va rigoler. Ok ? Bon, sur ce, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501